Je suis Jean-François Donnet, j'ai 67 ans, bientôt 68 ans, enfin bientôt. Je suis bénévole, je suis membre d'une conférence à Saint-Paul parisienne et je suis bénévole à l'accueil Osana Madeleine depuis 2010 et président de l'association depuis un an, un petit peu plus d'un an. S'engager pour les autres, ce n'est pas un mystère du tout. Pour moi, c'était une volonté. Ici, à Osana Madeleine, c'est quoi ? C'est un accueil de jour, sans condition. C'est quoi un accueil de jour ? Un accueil de jour, c'est un endroit où il fait chaud, où il y a de quoi manger, où il y a de quoi voir d'autres personnes. C'est un endroit, la plupart du temps, relativement fermé, où on accueille les gens qui veulent se mettre à l'abri, qui veulent rencontrer d'autres personnes, qui veulent tisser un petit peu de relations sociales. C'est ça, un accueil de jour. Voilà. On essaie de recevoir les gens pour ce qu'ils sont et de tisser avec eux des relations durables. Et puis, la deuxième chose, qu'on ne fait pas bien encore, mais sur laquelle je me bats pour que ça s'améliore, c'est que dès qu'on a une petite opportunité pour les aider à rejoindre la société, il faut la saisir. Voilà. Ça, on fait un bon accueil, où les gens se sentent bien, reviennent. Pas tous, hein. Mais l'accompagnement vers un début de retour dans la société, dans le monde, entre guillemets, normal, là, on le fait moins bien. Mais on s'y emploie. On s'y emploie. C'est vraiment notre défi, ça. Et il y arrive des fois ? On y arrive des fois, oui. Alors, on est des serviteurs inutiles, comme dans le grand livre. C'est-à-dire qu'on se plante énormément. Et très souvent, on est... Et il ne faut pas lâcher. C'est-à-dire qu'on se plante parce que vous organisez tout un processus qui aboutit à un rendez-vous vers une association spécialisée, et la personne concernée qui doit aller au rendez-vous n'y va pas, parce qu'elle a peur. Et nous, on est là, on dit... Voilà, on a travaillé pendant trois mois, et puis poum, et bien tant pis, on recommence. Et mes copains d'entourage, ils ont fait une étude très sérieuse là-dessus. 14% des sans-abris mendient régulièrement. C'est-à-dire qu'on fend leur vie. Et le revenu hebdomadaire de la mendicité, c'est 10 euros. Merci, monsieur, dame. Et alors, nous, on dit, voilà les SDF. Sauf qu'il y en a 85% qu'on ne voit pas. Et en fait, les SDF et les gens pauvres, c'est des invisibles. Et ça, c'est très clair. Ici, on ne peut pas avoir la culture de résultats. Ce n'est pas possible. Donc, il faut avoir la culture de la... Moi, du coup, je change, mais je fais exprès. Je dis aux gens, ici, on n'est pas efficace, on doit être fécond. Et la fécondité, on ne sait pas ce que c'est. Tout d'un coup, toc. Il s'est passé quelque chose, et on voit quelqu'un qui est en train de... Ça y est, qui est en train de sortir. Et je vous assure que c'est difficile d'apprendre cette humilité-là. De se rendre compte qu'on va investir beaucoup sur quelqu'un pour l'aider. Et que tout d'un coup, c'est trop fort pour lui. Et il faut se mettre à sa place. C'est vachement dur. Il faut se rendre compte que des gens qui sont dans la très grande précarité, la moindre démarche, même le moindre dialogue avec un employé de mairie, est une montagne. Et voilà, c'est aussi bête que ça. Et on sait que s'ils veulent s'en sortir, c'est eux qui doivent y aller. Et c'est là que c'est... C'est là que c'est compliqué. Mais on y va, on continue. Quand j'étais étudiant, j'ai un peu tout laissé tomber. On était en 68. C'était assez marrant. C'était vraiment une époque incroyable. Et ben bon, j'ai donné dans le 68-ardisme. Et en fait, j'ai retrouvé, mais très très naturellement à la fois, quand j'ai rencontré ma femme. Elle était chrétienne, elle allait à la messe. Ça faisait 3 ans, 4 ans que j'avais pu me mettre les pieds dans une église, sauf pour la visiter, parce que j'ai toujours aimé ça. Elle m'a dit, bon, je vais à la messe. Je lui ai dit, oui, je viens avec toi, pas de problème. Et puis voilà, ça c'est... Et en fait, elle était juste au frigo, c'est tout. Ma petite foi. Voilà. Et aujourd'hui, votre foi, elle en est où ? Elle a beaucoup, 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 beaucoup... Je ne sais pas comment vous dire, elle s'est fortifiée, elle est devenue intense, elle est devenue beaucoup plus visible, elle est un peu enfouie. Ils m'ont beaucoup aidé ici, beaucoup, les accueillis. Je pense que les accueillis m'ont beaucoup, beaucoup apporté, beaucoup. Sur ce sujet-là, comme sur plein d'autres. Ils m'ont beaucoup apporté aussi sur la connaissance des gens. Voilà. Je pense que j'ai passé une vie professionnelle, je vous ai dit tout à l'heure, assez intense, mais je suis passé à côté de beaucoup de gens. Là, c'est... Là, c'est plus difficile de passer à côté des gens. Voilà. Ça vous apporte quoi ? D'être au quotidien auprès de... De personnes... Ça m'apporte... Ça m'apporte... Ça m'apporte... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de tracas, beaucoup d'agacement au quotidien. Et donc, beaucoup de plaisir, quoi. Enfin, je suis... C'est paradoxal, mais c'est... C'est pas le plaisir, d'ailleurs. C'est un peu idiot. C'est une forme de joie. Ça m'apporte ça. Ça m'apporte une forme de joie. Ça m'apporte... Le service, vraiment, donne la joie. Voilà. Et alors là, le service, pour moi, il est partout, quoi. Il est auprès des accueillis. Ça, je veux pas le lâcher. Et je veux pas le lâcher parce que... Parce qu'il y a un échange. Et qu'est-ce que vous diriez, pour finir, à des jeunes qui hésiteraient à se lancer dans le bénévolat ? Ou vous auriez quelque chose comme ça pour leur dire, venez ? Je leur dirais... Je leur dirais, venez, ça c'est sûr. Je leur dirais... Alors, je vais être prudent, quand même. Je leur dirais, venez, vous n'en sortirez pas un. Je leur dirais. Voilà, ce que je leur dirais. Vous allez être touché au fond du fond. Maintenant, il faut que vous veniez en situation... Ce que j'appelle situation opérationnelle. Des vieux relents de mon vieux métier, là. Dans mon ancien métier. Mais en gros, venez voir ce qui se passe. Et puis, au bout d'une heure ou deux, faites le choix. On va dire les mots, si vous avez peur, si vous ne vous sentez pas à l'aise, si vous sentez que ce n'est pas pour vous, ne le faites pas. Ne le faites pas. Et puis, ce n'est pas un drame. Vous pouvez faire plein d'autres choses. Mais ne le faites pas. Si vous sentez que, un, vous n'allez pas en sortir indemne de cette affaire-là, mais que, deux, il va se passer quelque chose, faites-le. Faites-le et puis, ça vous marquera. Ça vous marquera vif. Et ça vous fera du bien, c'est sûr.